L'Épître de Paul au Galate Et nous allons étudier l'instruction ici de prendre soin les uns des autres. Comment est-ce que ceux qui sont membres du corps de Christ prennent soin les uns des autres? Ici, premièrement, nous voyons dans le premier verset qu'il y a une obligation personnelle de s'occuper de ceux qui sont rattrapés par le péché, qui tombent dans le péché. Nous sommes pécheurs, c'est pourquoi nous péchons. Et néanmoins, la grâce de Dieu est là pour nous délivrer à cause de l'œuvre de Christ, son sang versé jusqu'à la mort, afin de nous justifier devant Dieu. Donc, le péché ne peut pas éloigner un enfant de Dieu de lui parce que le péché est déjà payé. Mais dans nos vies quotidiennes, le péché peut souvent nous éloigner les uns des autres. Voilà ce qui est en question ici. Comment traiter ceux qui sont membres du corps de Christ, ou bien peut-être même de notre assemblée qui chutent? Ici, Paul dit dans le premier verset, frères. Donc, c'est évident qu'il s'adresse aux croyants. Si un homme, et ça peut être aussi une femme, vient à être supprimé en quelque faute, cela indique que, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui cherchent à vivre dans le péché. Mais néanmoins, le péché qui est en nous, toujours dans cette chair, peut toujours nous tromper et nous faire tomber. C'est dans ce sens-là. Un homme vient à être supprimé en quelque faute. Ça peut être même un cas où quelqu'un n'est même pas reconnaissant ou ne sait même pas qu'il a commis une faute. Mais quelqu'un d'autre est touché par quelque chose qu'il a dit ou il a fait. Et maintenant, il y a un problème, il y a une séparation, si vous voulez, entre un membre et l'autre. Et nous avons déjà vu que cela est le thème principal, surtout, différence de culture et autre chose, juif, grec. Il peut y avoir des situations qui scandalisent. Donc, c'est dans ce sens aussi d'être suppris en quelque faute. Ça ne précise pas nécessairement la faute. Mais dit, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, dans un seul verset ici, nous avons toute l'instruction qui est nécessaire pour garder l'unité, garder la paix entre les membres de l'assemblée, ceux qui sont enfants de Dieu. Et l'instruction est simple, restaurer ceux qui sont rattrapés par le péché. J'ai grandi dans des assemblées, assemblées que si quelqu'un a chuté, il fallait maintenant réunir la comité de discipline. Et il fallait le mettre sous discipline. Mais ce n'est pas ce que nous lisons ici. Frère, si un homme vient à être suppris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà comment la grâce de Dieu agit. Paul a reconnu qu'il peut avoir parmi les croyants de Galatie, des gens qui ont été suppris dans une telle faute. Et Paul ne semblait pas exclure celui qui était dépassé parmi les frères même. Mais ils ne devraient jamais rester à l'endroit où ils étaient dépassés. Les paroles ici de Paul ne parlent pas nécessairement d'un pécheur déterminé ou endouci. Et là, nous avons d'autres instructions dans la parole de Dieu que si quelqu'un offense un autre et vous vous approchez de lui, ça c'est surtout dans l'évangile selon Matthieu, et qu'il est redressé, vous avez gagné un frère. Mais s'il n'écoute pas, qu'il faut amener ça devant l'assemblée. Et s'il n'écoute pas l'assemblée, alors de le considérer comme un incroyant. Il ne s'agit pas d'un tel ici dans ce contexte. L'idée ici est de quelqu'un qui est tombé, bien sûr, dans le péché, et se retrouvant piégé. Ça c'est le sens de ce mot-là, d'être suppris en quelque faute. Piégé dans un endroit où il n'aurait jamais pensé lui-même se trouver. Je suis sûr que si on laissait chacun qui est enfant de Dieu rendre témoignage, en regardant en arrière, on peut facilement citer plusieurs cas où c'était le même pour nous. Donc, c'est dans ce sens-là d'être dépassé. Cela veut dire d'avoir tombé dans le piège. Ce n'est pas nécessairement dans un aspect délibéré, planifié, comme si quelqu'un s'assoit pour dire, je pense vouloir pécher. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut résonner comme ça, à cause de la grâce de Dieu en lui. Et donc, si tel est le cas, L'instruction est simple. Restaurer un tel, ou bien ici, redresser un tel. Ceux qui sont dépassés par leur faute doivent être restaurés. Ils ne doivent pas être ignorés. Ils ne doivent pas être excusés. Et ils ne doivent pas être détruits non plus. Le but est toujours la restauration. Et nous pouvons comprendre, parce que c'est ce que Christ fait avec ses brébis, surtout la Somme 23, que nous connaissons très bien. C'est dans ce sens-là que nous voyons la compassion de celui qui est notre berger, qui s'occupe de ses brébis. Et la prière, ici, le chant, le cantique, c'est qu'il me dirige près des eaux paisibles et quoi ? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi ? À cause de son nom. Donc, cela nous rappelle que Dieu s'occupe de chaque brébis, que Christ lui-même est venu sauver et a sauvé par son œuvre à la croix. Et cela comprend aussi, dans le sens de sauver, de garder. Et s'il y a un enfant qui tombe, qui chute, comme nos enfants, on suppose que, puisqu'ils sont enfants, il y aura des temps qui vont tomber, mais à nous de les relever, les redresser. Ici, le sens du mot « redresser le » c'est un verbe instructif qui signifie remettre en ordre et donc restaurer dans un état intérieur. C'est ainsi que Paul donne cette instruction et ça démontre le soin que nous devons avoir les uns avec les autres. Mais ce n'est pas simplement restaurer. Vous allez voir qu'il donne encore de précision. Il dit « restaurer une telle personne dans un esprit de douceur ». La restauration, le redressement ici doit être toujours effectué dans un esprit de douceur. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Et avec une pleine compréhension de notre propre faiblesse et de la corruption qui est en chacun de nous. C'est pourquoi nous ne devons pas courir et agir, agiter. Pourquoi? Non. Sachant notre propre corruption qui est en nous. Comme c'est écrit, « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté ». Combien de fois, peut-être que lorsque nous avons vu un autre chuter, nous secourons la tête pour dire « Ah, mais je ne comprends pas ». Comment un tel peut faire tel, tel. De raisonner comme ça, c'est de ne pas comprendre notre propre nature. Combien nous sommes pécheurs. Et donc, c'est avec un esprit de douceur, de pleine compréhension de notre propre faiblesse et de notre corruption. et ceux qui effectuent et ceux qui effectuent la restauration aussi, ainsi doivent se garder de la tentation eux-mêmes et surtout de l'orgueil, imaginant que ils ne pouvaient jamais faire cela eux-mêmes. Je sais que donner l'opportunité et un certain moment propice, nous tous, on allait commettre le pire des péchés. C'est pourquoi les exemples sont multiples dans la Bible de ceux qui ont chuté, mais néanmoins étaient élus de Dieu et ceux pour qui Christ est mort. C'est pourquoi il est venu pour sauver les pécheurs dont Paul a dit qu'il était le premier. Que ce soit Noé qui, après avoir sorti de l'arche, était saoulé et exposé sa nudité à son fils, que ce soit David qui était un roi après le cœur de Dieu lui-même, c'est Dieu qui l'avait à cœur, mais qui est allé jusqu'à commettre l'art du terre avec un de ses générales et qui enfin a tué, a comploté la mort de ce général, son capitaine. Tout cela, il a fait pour Pierre. quelle était la différence entre Pierre, l'apôtre Pierre et Judas Iscariot? C'est la médiation du Seigneur Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ à son égard. Sinon, les deux ont trahi le Seigneur. Pierre avait renoncé le Seigneur devant la cour du jugement, devant une petite fille qui le reconnaissait comme étant un disciple du Christ et il l'a niée avec des injures mais néanmoins le Seigneur lorsqu'il est sorti a simplement regardé à Pierre et il a pleuré. C'est Dieu qui l'avait conduit par son esprit à reconnaître sa faute. C'est comme ça que nous reconnaissons aussi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous avons la même nature que qui que ce soit mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et c'est le sang de Christ. Si Christ a versé son sang pour nous, c'est ce sang qui nous garde et par ce sang nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés devant Dieu. Et donc que ceux qui tombent soient redressés avec un esprit de douceur. Je suis sûr que l'influence des légalistes parmi les Galates rendait cet avertissement nécessaire parce que les légalistes qui poursuivaient là où Paul se déplaçait pour prêcher la liberté, l'évangile, la liberté qui en Christ, les légalistes cherchaient à viser d'autres qui peut-être ne marchaient pas comme il faut pour dire ah voilà ce que fait ce message de grâce. Ils vont toujours blâmer la grâce de Dieu. Pourtant, c'est la grâce de Dieu qui sauve. rien ne révèle mieux la méchancité du légalisme que la façon dont les légalistes traitent ceux qui ont péché comme les pharisiens ont fait avec la femme qui était découverte dans la dutère et ils l'ont emmenée à Christ. C'est intéressant que ceux-là voulaient la condamner mais ils étaient les moyens déterminés par Dieu pour cette femme d'être conduite à Christ et d'entendre Christ lui dire que ses péchés étaient pardonnés. Oh, quelle grâce d'entendre cela. Donc, ça, c'est le premier point en ce qui concerne la manière que nous devons prendre soin les uns des autres. C'est dans le cas de ceux qui tombent dans le péché au lieu de les expulser, nous devons plutôt s'approcher et les restaurer dans la même grâce dont nous bénéficions. Maintenant, les versets 2 à 5 de ce chapitre de la 6 de la 5, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Ainsi, de porter notre propre fardeau, ne pas être un fardeau nous-mêmes pour les autres. Ça va dans les deux sens. Porter les fardeaux les uns les autres, mais aussi porter notre propre fardeau pour ne pas piser sur d'autres. Ici, c'est écrit « Porter les fardeaux les uns des autres » verset 2 « Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. car chacun portera son propre fardeau. » dans le verset 2, « Porter les fardeaux les uns des autres », mais ici, dans le verset 6, « Que chacun portera son propre fardeau. » Ne pas toujours s'imposer sur les autres avec nos fardeaux. Donc, déchiffrons cela, porter les fardeaux les uns des autres. Lorsque Paul évoque ici l'idée de celui qui était dépassé lors d'une infraction, d'un péché, il ici dressait le portrait d'une personne affaissée sous un lourd fardeau. Imaginons jusqu'à quel point. Ici, il a élargi l'idée d'encourager chaque enfant de Dieu à porter les fardeaux les uns des autres. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est tellement sous un fardeau, comme dans le premier verset, tout est lié. tomber par le péché, affaisser à terre sous un lourd fardeau. C'est dans le même sens que nous devons porter les fardeaux les uns les autres. L'accent ici n'est pas mis sur attendez-vous à ce que les autres portent vos fardeaux. Non, cela est centré sur soi et conduit toujours à la fierté ou bien à la frustration ou découragement et à la dépression même. Au lieu de cela, Dieu nous encourage et nous instruit toujours de nous concentrer sur les autres et nous dit porter les fardeaux les uns des autres. Nous ne devons pas avoir cette idée que nos propres fardeaux et tout ce que nous traversons est pire que d'autres. C'est mieux d'avoir les yeux sur d'autres et les fardeaux qu'ils portent et cela minimise alors ce que peut-être nous sentons. Si nous sommes dépassés nous-mêmes, c'est toujours bien de regarder autour pour voir qui d'autres nous pouvons peut-être aider au lieu de penser seulement à nous-mêmes. Et donc, notons, c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion ici. C'est écrit sous forme d'un ordre de chercher un frère ou une sœur qui a un fardeau et aidez-le. Ce n'est pas compliqué et cela ne nécessite pas un énorme programme. Il faut attendre un programme pour aider les autres dans l'Assemblée. Nous cherchons simplement ceux qui sont sous le poids d'un fardeau et nous les aidons à porter ce fardeau. Que ce soit par un mot d'encouragement surtout que ce soit par un verset biblique qui pouvait les encourager, que ce soit par un contact qui nous permet de s'asseoir avec eux et les laisser nous parler ouvertement sans crainte de s'exposer eux-mêmes et d'imaginer que vous allez répliquer maintenant s'ils ouvrent leur cœur à vous en parlant de leur fardeau. Notons comment tout cela s'est lié à l'œuvre de Christ et à son évangile comme c'est écrit dans le verset 2 et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? La loi de Christ c'est ce que Christ avait dit à ses disciples dans Jean chapitre 13. Il ne s'agit pas ici de ramener quelqu'un sous la loi de l'Ancien Testament. Non, la loi de Christ c'est bien précisé. donc il s'agit de l'évangile de l'instruction de la doctrine de Christ et dans Jean 13 les versets 34 et 35 ce sont les instructions que Christ avait données à ses disciples avant d'aller à la croix. Verset 34 de Jean 13 Je vous donne un commandement nouveau en quelque sorte une manière de lire ça c'est je renouvelle ce commandement qui a toujours été aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres et ceci à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une fois de prêcher l'amour de Dieu pour nous du haut de la chair mais c'est une autre pour les gens de voir l'évidence de cet amour parmi ceux qui proclament être les objets de cet amour dans la manière qu'ils aiment les uns les autres. encore cela frappe les légalistes qui voulaient toujours parler de la loi mais en quelque sorte Paul ici est en train de dire voulez-vous accomplir la loi si tel est votre but voici la loi à accomplir c'est de porter les fardeaux les uns les autres et ainsi accomplir la loi du Christ c'est pourquoi Christ est venu porter le péché des autres il n'avait pas de péché à porter lui-même mais porter les péchés de ceux que le Père lui a donné et si Christ a porté mes péchés combien alors je dois aussi avoir cette même grâce de porter le fardeau d'autres de ceux qui appartiennent à Christ et de les aider dans ce fardeau qui le porte nous avons tous des fardeaux nous avons tous des péchés et il y a parfois où il semble que celui-ci le Seigneur le fait traverser sur des moments paisible dans sa vie et il semble qu'il n'a aucun problème autant il y a l'autre ici de l'autre côté qui traverse les épreuves difficiles ça c'est le moment pour celui qui est soulagé par la grâce de Dieu d'aller aider l'autre qui est sous le fardeau donc la réponse à cette question voulez-vous accomplir la loi voilà la loi du Christ c'est de porter les fardeaux les uns des autres et cela nous garde aussi de la fierté de soi-même d'imaginer que nous sommes mieux qu'un autre ou bien d'imaginer comme certains disent aussi tel est en train de traverser ces moments peut-être qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas on est toujours en train de mettre la lumière sur l'autre dans le sens de le juger mais ce n'est pas dans ce sens-là que nous devons regarder les uns les autres comme Paul dit dans le verset 3 si quelqu'un pense être quelque chose si vous avez cette attitude envers l'autre qu'il souffre comme ça parce qu'il n'est pas aussi mieux que moi c'est écrit alors quoi qu'il ne soit rien il s'abuse lui-même par cette pensée et c'est dans ce sens que Paul utilise cette idée de porter le fardeau des autres comme il a écrit aux Philippiens si vous voulez regarder dans l'épître de Paul aux Philippiens le chapitre 2 et en partie de verset 3 et 4 c'est écrit ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres qu'est-ce qui fait ça si ce n'est l'esprit de Dieu et la grâce de Dieu que chacun dans l'humilité d'esprit dont Paul a déjà mentionné dans le premier verset estime les autres meilleurs que lui-même que chacun veille non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres ce qui doit nous pousser et nous motiver c'est de vouloir voir d'autres croître dans cette même grâce dont Dieu nous a bénis et pour cela nous devons les estimer au-dessus de nous-mêmes et qui qu'ils soient on ne doit pas regarder cette personne comme pire que nous si nous avons cette idée encore nous n'avons jamais compris notre état de pécheur ici c'est écrit il s'abuse lui-même dans le verset 3 revenant dans la grade 6 3 le sens de ce mot c'est il se trompe lui-même il y a peu de choses plus trompeuses que l'orgueil et être fier réellement c'est être aveugle et c'est ainsi que nous avons besoin en ces moments que le Seigneur nous ouvre les yeux de nouveau et nous soigne par sa grâce pour que nous voyons qu'il n'y a aucune différence qui doit nous séparer dans le corps de Christ parce que c'est le même son du Seigneur Jésus-Christ qui nous a racheté et c'est la même justification devant Dieu qui nous rend juste devant lui c'est l'œuvre de Christ qui compte à notre égard et non pas ce que nous pensons de nous-mêmes ou bien ce que nous faisons et c'est ainsi Paul dit que nous devons dans le verset 4 chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui en réalité une telle fierté est nulle parce que si quelqu'un examine ses propres œuvres en fait c'est une vaine glorification devant Dieu parce qu'aucun ne doit se glorifier en quoi que ce soit donc c'est une manière de parler dont Paul donne là mais il dit que chacun verset 5 portera son propre fardeau la Bible nous encourage toujours de s'examiner au lieu d'utiliser ce que nous avons pour minimiser d'autres que nous-mêmes nous portons notre propre fardeau et que nous réalisons que nous sommes plus nécessiteux que qui que ce soit je suis le pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu et c'est ainsi que je porte mon propre fardeau et puis troisièmement ici dans mon texte dans les versets 6 à 10 toujours sous ce thème de prendre soin les uns des autres que ce soit dans leur faute quel que soit le fardeau qu'ils portent mais ici dans le sens de faire du bien aux autres qui sont dans la foi verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera aussi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit à la vie éternelle ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi donc voilà l'instruction qui nous est donnée de la manière que nous devons prendre soin les uns des autres nous devons partager avec ceux qui sont de même corps de nous et surtout dans cette première partie c'est dans le sens financièrement parlant envers ceux qui prêchent l'évangile parce que ceux qui prêchent l'évangile sont mis à côté mis à part sanctifiés à cette œuvre et ne doivent pas continuer à travailler dans le monde comme d'autres nécessairement et que ceux qui bénéficient de leur ministère doivent en retour soutenir ceux qui prêchent l'évangile vous voyez c'est dans le même thème c'est une manière de porter comme on dit porter les fardeaux les uns des autres porter le fardeau surtout de celui qui prêche l'évangile ici il s'agit de la bonne relation entre l'enseignant et l'enseigné il dit ça dans le verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne c'est dans ce contexte que nous devons comprendre cette instruction j'entends certains cités citant ce texte en disant ah ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu et ce que vous allez s'aimer vous allez récolter c'est comme si vous êtes en train de vouloir pousser les gens à vivre d'une certaine manière mais le contexte ici et le principe fondamental ici c'est dans le soutien de ceux qui prêchent l'évangile quand il dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu car tout ce qu'un homme sème il le récoltera aussi si vous voulez vous allez avoir la bénédiction de quelqu'un qui vous enseigne et qui vous porte le véritable évangile donc il faut le soutenir dans ce ministère il ne faut pas imaginer que Dieu s'occupera de lui et tout ce que je vais faire c'est bénéficier de son ministère l'oeuvre d'un prédicateur un pasteur c'est c'est une véritable oeuvre d'amour mais c'est comme Paul dit c'est c'est comme le planteur qui cultive la terre c'est dû et donc exactement comme on imagine un cultivateur qui bénéficie de son travail puisque quand il sème il récolte ce qu'il a sémé c'est dans le même le même sens que le prédicateur doit bénéficier aussi de son ministère et là je peux témoigner que je remercie le Seigneur pour un grand nombre de ceux qui soutiennent le ministère de l'évangile où le Seigneur m'a placé autrement je ne pouvais pas faire le travail seul il faut ce soutien et beaucoup bénéficient en conséquence à cause à cause du soutien des autres et je suis reconnaissant de cela mais on ne peut pas se moquer de Dieu pour dire oh Dieu va s'occuper de son travail que nous donnons ou pas non Dieu n'a non seulement il a ordonné la fin de ce qui doit être accompli mais le moyen pour y arriver et le moyen ici c'est de partager avec ceux qui nous enseignent et que nous bénéficions on ne peut pas imaginer bénéficier de cette bénéficion et ne pas contribuer et il donne l'exemple dans le verset 8 tiré de la nature celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle quand il s'agit là de s'aimer pour sa chair il s'agit de ceux qui disent non je ne vais pas contribuer à l'oeuvre de l'évangile je veux tout garder pour moi-même je vais continuer à vivre ma vie et Dieu s'occupera de ses prédicateurs Paul dit là que c'est une manière de s'aimer sur la chair la corruption et effectivement à la fin c'est tout ce que vous aurez les choses temporaires peut-être pour vous-même mais non pas pour le ministère de l'évangile mais celui qui sème pour l'esprit c'est dans ce sens que le Seigneur touche le coeur de ses enfants de contribuer pour le bien des prédicateurs c'est l'esprit qui pousse chacun de faire cela il n'y a pas de règlement qu'il faut donner ceci ou cela non mais si je bénéficie moi-même de la prédication de Christ de la part d'un de ses serviteurs l'esprit me dirige de vouloir contribuer et aider un tel cela n'est pas un appel de contribuer à n'importe quel ministère parce qu'il y en a qui ne méritent même pas un sou parce qu'ils ne prêchent pas Christ mais pour ceux qui prêchent Christ voilà notre désir sera de contribuer c'est l'oeuvre de l'esprit et ainsi cet écrit moissonnera de l'esprit la vie éternelle cela ne veut pas dire qu'en me contribuant j'aurai en retour alors la vie éternelle la vie éternelle est toujours sur ce que Christ a accompli ce que lui-même il a sémé pour la gloire de son père mais il s'agit là des fruits de la vie éternelle parce que par la prédication de l'évangile il plaît à Dieu d'appeler à Christ chacun pour qui Christ est mort et ce sont alors des fruits pour la vie éternelle pour toujours ça c'est la moisson et oh quelle bénédiction de pouvoir avoir part à cela c'est pourquoi il dit verset 9 ne nous lâçons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas je sais que parfois on peut être découragé on investit pas mal de temps pour la prédication de l'évangile et pas mal de finances pour contribuer pour que cet évangile soit propagé à travers le monde si je vous disais le budget que ça prend pour moi-même de vous prêcher si vous êtes à l'extérieur en train de suivre dans le monde il faut des contributions pour payer les bons les factures et soutenir cette œuvre et plus je prêche plus Dieu bénit plus l'œuvre grandit et plus ça exige ceux qui sont dirigés par l'esprit de contribuer pour que d'autres puissent bénéficier ça c'est quelque chose que nous apprenons dans l'exemple de l'agriculture que l'agriculteur récolte davantage plus il sème c'est pourquoi on sème plus on anticipe une plus grande récolte et je trouve que c'est comme ça plus le Seigneur non seulement ouvre le cœur des gens mais ouvre leurs mains de donner plus il est en train de préparer le terrain pour une grande récolte et pourquoi pas parce que Dieu a ses élus dans tous les pays du monde toute race toute langue peut-être je ne les connais pas mais je sais que c'est lui qui dirigera cette sémence là où ses élus se trouvent et donc on peut dire que c'est pour la vie éternelle ainsi donc verset 10 pendant que nous en avons l'occasion il ne faut pas dire qu'un jour je vais commencer à contribuer une fois que j'ai plus moi-même peut-être que vous n'aurez pas cette occasion dans l'avenir donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous mais surtout envers les frères en la foi c'est le corps de Christ c'est les frères en la foi qui doivent préoccuper notre temps et nos dons j'ai toujours des gens qui passent ici qui sont dans le monde qui ont besoin de ceci ou cela mais je leur dis que notre ministère ici c'est envers ceux qui sont les élus les frères en la foi et donc nous les encourageons à venir s'asseoir et écouter le message de Christ parce que vous pouvez leur donner du pain ou d'autres choses des habillements pendant un temps mais tout cela c'est temporaire notre mission doit être envers comme c'est écrit les frères en la foi et là où nous avons de tels frères nous aurons certainement ce désir de s'occuper d'eux dans leurs besoins alors voilà ce que c'est de prendre soin les uns les autres et toujours chercher des moyens pour contribuer à l'oeuvre de Christ et son évangile Amen Amen Sous-titres Sous-titres Sous-titres